Je vous préviens, vous n'allez probablement pas aimer ce que je vais vous dire. Votre cerveau va se trouver des excuses. Je ne peux pas faire ça parce que blablabla. Et je comprends tout à fait parce que j'ai eu exactement la même réaction quand j'ai entendu parler de cette technique il y a plus de deux ans. Et d'ailleurs, le fait que ça m'ait pris deux ans pour tester l'idée prouve que je n'étais pas non plus particulièrement enthousiaste. Alors pour vous aider à garder l'esprit ouvert, notez bien une chose. Dans cette vidéo, je vais simplement vous partager les résultats d'une expérience extrême. Je ne juge pas vos choix personnels et je ne dis pas que vous devez faire la même chose à la maison. Alors voilà cette fameuse expérience. Depuis le 1er janvier, j'ai arrêté de consommer du divertissement sur un écran et ça a complètement changé ma vie. Ça veut dire plus de série, ni de film, ni de YouTube, ni de jeux vidéo, ni de site d'actualité parce que c'est du divertissement, on ne va pas se mentir. Et bien sûr, aucun réseau social. Je vous ai prévenu que c'est assez extrême. Mais depuis plusieurs semaines, j'ai l'impression d'avoir découvert la drogue de Limitless. D'ailleurs, au début, j'avais prévu de suivre ce régime pendant le mois de janvier pour faire un petit test puis de revenir à la normale. Mais le mois de janvier, c'est terminé. J'ai toujours repris aucune de mes sources de divertissement à part une seule et je vous expliquerai laquelle. L'idée a été popularisée il y a 2 ou 3 ans chez les YouTubeurs productivité américains sous le nom de Dopamine Detox. La dopamine, c'est un neurotransmetteur qui envoie un signal de récompense à votre cerveau. L'idée est que vos addictions digitales sont en fait une addiction à la dopamine qui est générée à chaque fois que vous cliquez sur un lien ou que vous rafraîchissez votre flux d'Instagram. Cette théorie vous demande d'éliminer toutes les sources de dopamine pendant une certaine période. Donc souvent, c'est 30 jours. Les antennes vidéos clickbait annoncent 24 heures. Je ne comprends pas comment en 24 heures, ils promettent que vous allez reconfigurer votre cerveau. Mais passons. Donc en faisant cette cure de détox, toujours selon la théorie, vous allez vous débarrasser de vos addictions et aider votre cerveau à prendre du plaisir dans des tâches plus productives comme lire, travailler ou réviser pour vos examens. Et je dois dire que j'ai tout de suite été super sceptique de cette idée pour 2 raisons. Première raison, cette explication à base de dopamine, ça pue la pseudoscience. Est-ce que c'est vraiment comme ça que fonctionnent les neurotransmetteurs ? Je ne pense pas. Et honnêtement, je pense que la plupart des gens qui propagent cette idée n'ont aucune idée non plus et ce qu'on nous raconte est en tout cas ultra schématisé par rapport à ce qui se passe vraiment dans votre cerveau. Donc je suppose que la science derrière tout ça est un chouga plus compliqué que ce qu'on vient de voir. Mais quand on le verra plus tard, au final, le mécanisme exact n'a pas d'importance tant que vous pouvez constater les résultats dans votre propre vie. Un autre exemple, c'est que je ne peux pas vraiment expliquer exactement comment faire du sport m'aide à me sentir mieux, mais c'est évident que ça fonctionne. La deuxième raison pour laquelle j'ai rejeté cette idée à l'origine, c'est que je n'étais pas addict à la technologie. Donc ça, c'est une miniature typique de ce genre de vidéo. C'est sorti sur la chaîne d'Andrew Kirby et ça a 3,4 millions de vues. Donc ça nous dit, avant, vous étiez drogués à Instagram et TikTok. Après, vous lisez des livres. I agree. Le problème, c'est que j'étais déjà le mec à droite de l'image. Je passais exactement 0 minute par semaine sur les réseaux sociaux et je lisais beaucoup de livres. Alors ma conclusion, tout fière, tout arrogant, c'était de se dire, bon ben, c'est sûrement une bonne idée pour la moyenne des petites gens qui scrollent sur Facebook à la moindre opportunité, mais moi, je n'en ai pas besoin. Je suis déjà un mec vertueux qui choisit d'investir mon temps dans des activités qui enrichissent ma vie. Alors qu'est-ce qui a changé ? Pour faire simple, j'ai eu un mois de décembre pourri. Je me suis retrouvé confiné pendant une semaine dans une chambre d'hôtel à l'étranger avec ma femme, ce qui aurait été cool, mais aussi avec ma fille de 22 mois qui a moins bien supporté la situation. Et au bout d'une semaine, quand on a émergé de la chambre d'hôtel tout content, on s'est retrouvé au milieu d'un désastre humanitaire sur le typhon qui a frappé les Philippines. Donc autant dire qu'avec tout ça sur le mois de décembre, ma productivité et mon niveau de bonheur étaient au plus bas. Et par moments, je me retrouvais à essayer de m'échapper de cette réalité dans des distractions virtuelles. Du coup, aux alentours du 30 décembre, j'en avais marre. J'avais l'impression de subir ma situation plutôt que d'agir dessus. Alors j'ai décidé, quasiment sur un coup de tête, de tester quelque chose de radical en éliminant tout divertissement sur un écran entre le 1er et le 31 janvier. Et je note que quelques jours plus tard, début janvier, je suis enfin rentré chez moi. Donc la grande majorité de cette expérience s'est déroulée dans mon confort quotidien habituel, loin de toute galère. Voici l'inventaire de mon divertissement numérique hebdomadaire dans ma vie quotidienne avant mon expérience. Lire des articles de blog et des newsletters via Feedly. Je suis un avide collectionneur de flux RSS, je suis abonné à un paquet d'auteurs fascinants. C'est ma source d'informations numéro 1. J'y passe 15h par semaine. YouTube, 10h par semaine. Lire des livres, 7h par semaine. Écouter des podcasts, 5h par semaine. Les jeux vidéo, entre 0 et 5h par semaine. Les films et les séries, entre 0 et 5h par semaine. Visite sur des sites d'actualité et de divertissement, 3h par semaine. Et je dois dire que dans l'absolu, rien de tout ça me semblait particulièrement problématique. Au total, on arrive à 4h par jour. Et encore, comme j'écoute mes podcasts en courant et que je regardais YouTube souvent en mangeant, l'impact sur mon emploi étant était probablement plutôt de 2,5 à 3h par jour. Et c'était jamais pendant les heures de travail. Donc pendant le reste de ma journée, je dormais, je travaillais, je passais du temps avec ma femme et ma fille. Bref, j'étais assez fier de moi. Je me considérais comme quelqu'un de discipliné et d'équilibré. Mais sur l'année 2021, j'ai commencé à ressentir un problème. J'étais frustré de ne pas avoir le temps de faire ce que j'avais envie de faire. A mon rythme, ça me prenait plusieurs mois de finir un seul jeu vidéo. Donc il y avait tellement de choses qui sortaient, qui étaient cool et auxquelles j'aurais envie de jouer. Mais je savais que je n'aurais jamais le temps d'y toucher. J'entendais tous les jours parler de films et de séries que j'ajoutais à ma liste. Mais je les regardais jamais. Je me disais que ça serait cool de commencer de nouveaux hobbies comme dessiner plus et passer du temps dans la nature. Mais ma vie était déjà 100% optimisée. On était en mode Tetris. Il n'y avait plus de place. En un mot, je souffrais de ce que les anglophones appellent FOMO. Fear of missing out. J'avais l'impression de constamment être en train de louper des choses que j'aurais envie de faire. Et encore pire que ça, je commençais à sentir des pensées toxiques qui se formaient dans un coin de mon cerveau. Il y a quelque chose en moi qui se disait comment est-ce que des gens qui ont beaucoup moins de succès que moi ont 50 heures à passer sur un jeu vidéo ? Comment est-ce qu'ils ont fini Squid Game en 3 jours alors que je n'ai toujours pas commencé l'épisode 1 ? Comment passent-ils des heures chaque semaine à glander avec leurs amis alors que j'ai l'impression que tout doit être planifié à l'avance ? Mais comment est-ce que les gens trouvent le temps de prendre de la drogue ? Sérieusement, comment est-ce possible ? Et bon, j'exagère, mais ces pensées étaient là et ces pensées étaient toxiques. Et pourquoi ils étaient toxiques ? Parce que la réponse est évidente. Ces gens peuvent passer 200 heures à jouer à Europa Universalis ou à binger Netflix parce qu'ils n'ont simplement pas pris les mêmes engagements que moi et ils n'ont pas pris les mêmes décisions dans leur vie. Ils n'ont pas monté de business avec 12 employés, ils n'ont pas un bébé de moins de 2 ans, ils n'ont pas décidé qu'il fallait passer 20 heures par semaine à lire, ils n'ont pas décidé qu'il fallait faire de la méditation chaque matin à 8h30, etc. Du coup, c'est complètement idiot de me plaindre, même si c'est juste dans ma tête, des conséquences de mes propres décisions. Ce serait comme dire « C'est pas juste que je transpire quand je vais courir alors qu'il y a des gens qui font la grâce matinée. » Bienvenue dans le monde réel, mon kiki. L'univers ne me doit rien. Peu importe mon niveau d'effort. Et si je commence à me plaindre que quelque chose n'est pas juste, c'est qu'il y a un problème. Et ce problème se trouve entre mes deux oreilles. Pour mon expérience, j'ai éliminé tout divertissement qui prend place sur un écran. C'est mes articles de blog et mes newsletters chéries, YouTube, les jeux vidéo, les films, les séries et les visites sur les sites d'actu de divertissement. Il me reste alors seulement deux sources de divertissement, les livres, parce que je ne compte pas le Kindle comme un écran, faut pas exagérer, et l'audio, c'est-à-dire les podcasts et les livres audio. Au début de l'expérience, il m'a pris presque deux semaines de retrouver une routine chez moi et de sentir les résultats. Mais ensuite, j'ai enchaîné coup sur coup trois semaines de productivité exceptionnelle. Rien que ça, c'est assez rare. Généralement, une semaine extrêmement productive serait suivie par une semaine plus médiocre parce que je me suis fatigué et il faut récupérer. Mais en plus, j'ai ressenti un énorme changement qualitatif dans mon esprit. D'abord, je suis clairement plus concentré sur mon travail. J'interprète ça par le fait que tous mes divertissements habituels consomment de la bande passante mentale et montent mon plafond de stimulation. C'est forcément plus excitant de regarder la vidéo YouTube de quelqu'un d'autre plutôt que d'écrire votre propre vidéo, ce qui prend des heures. C'est un effet de contraste. Si vous avez l'habitude de manger du fast-food, une assiette de brocoli et de blanc de poulet va vous sembler fade et vous remplit pas l'estomac. Mais si vous mangez uniquement ce genre de plat, les brocolis, c'est un repas super satisfaisant. Dans le domaine de l'alimentation, il me semble assez évident qu'il est plus facile d'éliminer la nourriture malsaine plutôt qu'essayer de trouver un équilibre entre les deux. Parce que tant que vous avez le point de référence d'un hamburger bien juteux avec une totte de ketchup dans votre tête, votre assiette de brocoli, elle sera toujours repoussante. C'est beaucoup plus facile d'oublier complètement les hamburgers et d'apprendre à aimer vos légumes. Et donc la question à 1 million d'euros, c'est est-ce que cette idée se généralise à la manière dont vous passez votre temps ? Les fans de la détox de dopamine nous disent que oui. Et mon expérience semble rejoindre cette conclusion. Malheureusement, parce que je prends un réel plaisir à mes différents divertissements. Mais si je suis en train de découvrir que mes divertissements sont l'équivalent d'une junk food qui rendent toutes mes autres activités moins plaisantes, comment est-ce que je peux y revenir un jour ? Le deuxième avantage psychologique que j'ai repéré, c'est que je suis devenu beaucoup plus zen et beaucoup plus patient. Avant mon expérience, comme je n'avais jamais le temps de faire tout ce que j'aurais voulu, j'étais dans une guerre constante contre le temps. Donc si quelque chose retardait mon dîner, ou si ma fille prenait un peu plus de temps pour s'endormir, quelque chose en moi poussait un gémissement. Oh non, c'était mon seul créneau pour jouer une heure à Subnautica. Tous les éléments de ma vie étaient en concurrence. Travail, contre famille, contre santé, contre divertissement. Alors une fois que j'ai éliminé l'idée que j'avais besoin de divertissement chaque jour, j'ai récupéré pas mal de marge de manœuvre. Et d'ailleurs, c'est arrivé juste au bon moment, parce que ma fille est entrée dans une phase où elle avait beaucoup de mal à dormir. Je ne sais pas si c'est dû à nos voyages ou au cap des deux ans d'âge. L'ancien Stan aurait été frustré chaque soir. Ah, je mérite bien de me détendre un peu, pourquoi tu dors pas ? Mais maintenant, j'ai rien à perdre. Il est 21h et tu n'arrives pas à dormir ? Ok, let's go, grimpe dans mes bras, on va marcher en rond pendant 45 minutes en écoutant un livre audio. Aucun problème. Et le truc, c'est que quoi qu'il arrive, je me serais occupé de ma fille en priorité. Et maintenant, je le fais sans aucune résistance mentale, ni sans penser que je loupe quelque chose que j'aurais pu faire à la place. Troisième et dernier bénéfice psychologique, j'ai augmenté mon temps de lecture et de méditation. 2021 a été une de mes années de lecture les plus faibles. J'ai lu 8 533 pages, soit 23 pages par jour dans l'année, contre 13 321 pages, soit 36 pages par jour en 2020. Ça fait 37% de moins en 2021 par rapport à 2020. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai senti que j'avais plus de mal à trouver des livres qui étaient aussi passionnants pour moi, et comme je ne me suis jamais forcé à lire, j'ai moins lu. En 2022, j'ai déjà lu 2 132 pages, soit 57 pages par jour, ce qui est largement plus que l'année dernière, et même l'année d'avant. Niveau méditation, c'est encore plus marqué. Parce que je fais depuis des années une méditation de 20 minutes chaque matin, mais récemment, j'ai ajouté une méditation de 30 minutes la plupart des soirs. C'était même pas un effort de ma part, ni une bonne résolution, simplement quelque chose que j'ai commencé à avoir envie de faire sur le moment, parce que je me sentais plus calme, et j'avais rien de mieux à faire. Je m'étais engagé à suivre ce régime pendant le mois de janvier, puis le 1er février est arrivé, et j'ai continué sur ma lancée. Honnêtement, je n'ai pas osé prendre le risque de briser ma chaîne de productivité incroyable. La seule chose que j'ai réintroduite, c'est lire les articles et les newsletters de mes blogueurs préférés. Mais même là, je fais attention. J'ai retiré l'application de lecture de mon téléphone pour éviter de me retrouver à picorer des articles toute la journée. A la place, je vais me contenter de lire sur mon iPad, parce que je ne le trimballe pas partout avec moi, sur des plages de temps qui sont prévues à l'avance. En ce qui concerne les autres éléments que je n'ai pas encore récupérés, je pense que YouTube, c'est le seul qui va vraiment me manquer, et je vais sûrement essayer de revenir. Par contre, je crois que j'en ai terminé pour un bon moment avec tout ce qui est les films et les séries, parce que ça ne me manque pas vraiment. Et ça, c'est très étrange pour moi de le dire, parce qu'il y a seulement quelques années, j'étais absolument fanatique de séries, et je n'allais jamais me coucher sans avoir regardé exactement deux épisodes, un épisode de comédie, tu vis d'un épisode de drama, j'avais une routine extrêmement spécifique, limite obsessionnaire. En ce qui concerne les jeux vidéo, je me suis rendu compte qu'ils sont à la fois une grande source de plaisir et une grande source de frustration. Plaisir quand je peux jouer parce que vraiment c'est cool, mais frustration parce que je ne peux plus vraiment me perdre dans ces mondes virtuels pendant des heures comme je le faisais quand j'étais enfant. C'est un peu comme s'il y avait un énorme gâteau au chocolat super délicieux, mais que j'étais diabétique et que je ne pouvais manger que trois miettes. A la limite, je préfère ne pas avoir le gâteau chez moi et ne pas avoir à le sentir et ne pas avoir à y penser plutôt que de devoir me contenter de quelques petites miettes. Et c'est un peu la même sensation que j'ai avec les jeux vidéo actuellement. Ceci étant dit, je pense que je vais essayer d'y revenir, mais avec un petit changement, c'est que je vais arrêter de consommer des informations sur les nouveaux jeux qui sortent. Parce que c'est de là que vient beaucoup de frustration et de toute manière, je n'ai pas le temps d'y jouer. Je dois déjà avoir dans ma liste de quoi jouer pendant 3 à 5 ans, même si je reprends mon modeste rythme d'avant l'expérience de 0 à 5 heures par semaine. Mais pour le moment, je ne touche à rien, je continue l'expérience et je veux voir combien de temps ma productivité actuelle va durer. Cette vidéo a été adaptée d'une newsletter que j'ai envoyée aux abonnés du Mix du lundi la semaine dernière. Vous pouvez vous abonner au Mix du lundi sur marketingmania.fr slash mix. Chaque lundi, je vous partagerai mes découvertes de la semaine dans les domaines du marketing, de la psychologie et de la productivité. Je poste très rarement ces newsletters sur YouTube, donc il faut être inscrit au Mix pour avoir ces informations sans filtre et sur un format plus court que mes vidéos habituelles. Sur 25 newsletters, c'est la première fois que j'ai fait une exception parce que je relance le Mix et je voulais avoir une excuse pour vous en parler. Alors cliquez sur le bouton qui se trouve en dessous de moi pour vous abonner au Mix du lundi et je vous dis à lundi prochain dans votre boîte mail.